Au niveau de l'armée, le salaire maximal pour un général de brigade, conformément au décret 77 bar 368 du 21 juillet 1977, est de 211 567 francs et pas. Peut-on, avec ce salaire, avoir des dizaines de villas, pajéros, taxis et autres foulas-foulas, entre une terrible maîtresse ? Pendant ce temps, le pauvre soldat de base, mal habillé, à peine équipé, n'a que ses yeux pour pleurer face à la cohorte des agents de la sécurité d'état roulant Merco et BEM, énargant toute la hiérarchie non-membre du PCT. Même le soldat en faction de nuit autour du palais de congrès n'a même pas le lit de camp pour la nuit. Que dire de la garde présidentielle et du corps de CRS au service du seul président, véritable armée dans l'armée ? Que dire de la police nationale, dont la seule mission semble être celle de rançonner les taxis mâles et organiser des ressournes sous la direction du lieutenant-colonel Philo Bakima, ancien caporal à la musique, aujourd'hui commissaire centrale. Aujourd'hui, par exemple, sur 35 commandements, corps et attachés militaires confondus, 29 postes sont occupés par des ressortissants de la cuvette. Les 6 postes récents sont occupés respectivement par des ressortissants de poules, 3 postes, là les poumons, un poste, le pilou un poste, l'école un poste. Des 29 postes occupés par les ressortissants de la cuvette, 7 reviennent à des membres de l'approche famille de M. Sassou Nguesso déni. Que dire de M. Sassou Nguesso, ancien aspirant, officier de réserve, aujourd'hui général de l'armée, en ayant sauté pieds joints les grades de général de brigade, de général de division et de général de corps d'armée ? Décidemment, comme pour l'aube Dimitri, l'APN a besoin d'un sérieux nettoyage d'une restructuration complète. Le Paris, notre parti, on appelle à la conférence nationale pour étudier l'éventualité d'un colloque à l'armée. En définitive, le système monopartiste depuis 1963 aura engendré l'occulte de la personnalité, l'écrasement des contre-pouvoirs, la militarisation et la tribalisation du pouvoir, le favoritisme, la politique des cousins, frères, neveux, beaux-frères, belles-sœurs, bref, la familiocratie, les assassinats et le pseudo-possès politique, le non-respect des règles constitutionnelles, nous battons le record d'assassinat du chef d'État en Afrique centrale. La cabégie et la multiplication des privilèges des unitaires, avantages matériels exorbitants, vier livrés aux tuyaux, trafics d'influence. Sous-titrage ST' 501